La Biélorussie a orchestré l'arrivée de candidats réfugiés aux frontières de l'Union européenne. C'est vrai, c'est inacceptable, et cela justifie des sanctions plus fortes à l'égard de tous ceux qui coopèrent avec ce régime. Mais ces hommes et ces femmes, ces enfants, aujourd'hui piégés à la frontière, n'ont pas à payer le prix de ce chantage honteux. Oui, les autorités bélorusses sont responsables, mais les autorités polonaises sont elles aussi responsables des mauvais traitements infligés à ces hommes, ces femmes et ces enfants. A défaut d'une politique commune de l'asile et de la migration, ce tableau sombre se reproduira en Europe. Hier la Turquie, le Maroc, la Libye, aujourd'hui la Biélorussie. Demain, quel est le régime qui imposera à nouveau cette réalité à l'Europe ? Alors oui, nous demandons aujourd'hui l'arrêt des refoulements, l'accès à des procédures d'asile, aussi la relocalisation immédiate, l'accès des journalistes à des zones de non-droit, mais aussi la suspension de la loi polonaise du refoulement. Mais à un plus long terme, nous demandons que le Conseil se saisisse de ce dossier sur la migration. Le Parlement est prêt, la Commission a fait une proposition. Alors qu'attendez-vous pour ne plus être à la merci de ces régimes autoritaires ? Merci. Merci.